Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez envoyer vos jetons VeraOne dans votre wallet Ledger. La première chose que vous devez comprendre est que toutes les adresses Ethereum peuvent prendre en charge n'importe quel jeton ERC20. Comme le token Vero a été construit sur Ethereum, vous pouvez les envoyer directement à votre adresse Ledger Ether pour les garder en sécurité. Nous vous expliquerons l'ensemble du processus dans la suite de cette vidéo. Vous devrez d'abord ouvrir Ledger et vous y connecter. Comme le VeraOne est un jeton ERC20, vous n'avez pas besoin de créer un compte comme vous le feriez sur une autre crypto hébergée sur une blockchain spécifique. Vous pouvez envoyer vos jetons VeraOne directement à votre adresse Ethereum sans avoir à créer un nouveau compte Ethereum. Cliquez sur « Recevoir ». Choisissez l'adresse Ethereum sur laquelle vous souhaitez recevoir votre Vero. Cliquez sur « Continuer ». Déverrouillez votre appareil Ledger et ouvrez l'application Ethereum. Une adresse apparaîtra. Voici l'adresse de votre portefeuille Ethereum. Ouvrez le site web de VeraOne et allez dans la section « Vero Wallet » du site web, puis cliquez sur « Withdraw ». Une fois ouvert, vous devrez coller l'adresse Ethereum affichée sur votre interface LedgerLive. Copiez-collez cette adresse sur le site web de VeraOne, vérifiez qu'il s'agit de la bonne adresse et cliquez sur « Withdraw ». Vous verrez différents statuts dans la description de votre opération de retrait pour montrer la progression de votre transfert. Cela ne devrait pas prendre plus de quelques secondes. Une fois validé, vous verrez vos Vero apparaître dans les jetons sous votre compte Ethereum. Si les jetons ne sont pas affichés, veuillez vous assurer que vous ayez mis à jour LedgerLive avec la dernière version et que vous n'avez pas envoyé les jetons à la mauvaise adresse. Si vous ne disposez pas encore d'un Ledger, mais que vous souhaitez en acheter pour sécuriser vos cryptos, vous trouverez un lien dans la description qui peut vous aider.